Vous vous êtes déjà demandé combien de bactéries vous aviez échangé avec la dernière personne que vous avez embrassée ? Ou comment les escargots mangent ? Les réponses à ces questions sont en fait assez folles. On va vous faire découvrir des secrets que vous allez regretter d'avoir appris. Accrochez-vous parce que voilà 20 faits qui vont vous traumatiser. Numéro 20, nos corps bactériens. Certaines personnes n'arrêtent pas de penser au nombre d'êtres microscopiques qui vivent dans leur corps. Les recherches menées pour le Belly Button Biodiversity Project ont d'ailleurs révélé qu'il y avait plus de 70 espèces de bactéries rien que dans notre nombril. Ils y ont même trouvé des bactéries utilisées pour faire du fromage. Et si vous pouviez éliminer toutes les bactéries de votre corps ? Vous perdriez ainsi quasi 200 grammes. Et si vous êtes en couple, sachez qu'à chaque fois que vous vous embrassez, vous échangez entre 10 millions et 1 milliard de bactéries. Chez un individu en bonne santé, sur les 100 000 milliards de bactéries qui vivent dans l'intestin. 85% d'entre elles sont bénéfiques. Et c'est grâce à elles qu'on reste en vie. Vous vous en tirez plus jamais seul. Numéro 19, silencieusement triste. Voilà un fait troublant pour vous. Les bébés dans l'utérus pleurent lorsqu'ils sont surpris. Mais comme leur poumon et voie respiratoire sont pleins de liquide amniotique jusqu'à la naissance. Ils sont incapables de faire un son. Donc, en ce moment même, il y a des bébés unitéros effrayés qui crient et s'englottent de manière inconsolable et silencieuse. C'est glauque. Numéro 18, les morts vivants. Le syndrome de Cotard est une maladie rare. Les personnes qui en sont atteintes deviennent convaincues que leur corps ou des parties de leur corps sont mortes. On pense que c'est dû à un dysfonctionnement des centres de reconnaissance faciale dans le cerveau. Ces gens sont en fait incapables d'associer des émotions à leur corps. Et se reconnaissent plus comme des êtres vivants. Certains croient même qu'ils ont été condamnés à la damnation éternelle sur Terre. Ça arrive souvent après un traumatisme crânien. Donc, portez un casque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour être tranquille. Numéro 17, respirer. En 2007, des biologistes ont analysé des égentillons d'air prélevé dans le métro de New York et ont découvert que 15% étaient de la peau humaine. À chaque pas, des mangeaisons ou éternuements. Des particules de peau sont libérées et soulevées par le mouvement du métro. La majeure partie de la peau qu'on respire provient des talons ou de la tête des gens. Mais les chercheurs ont aussi trouvé de la peau d'autres zones comme le nombril, les oreilles, aisselles et même les fesses. Miam ! Numéro 16, insomniac. Le manque de sommeil peut tuer. Et cette maladie est bien mortelle. L'insomnie fatale familiale est une maladie rare due à un dysfonctionnement des protéines du cerveau et qui empêche totalement de dormir. Elle entraîne perte de poids, détérioration mentale et puis la mort. Elle est rare et aléatoire. Et toutes les tentatives de guérison ont échoué. Numéro 15, adorable petit monstre. Tous les chiens adorent les jouets qui couignent. En fait, c'est parce que même après des années d'évolution, les grincements agaçants de ces jouets font appel à un de leurs instincts séculaires. Dans la nature, les petites proies comme les lapins et rats crient de douleur s'ils sont traqués et attrapés par des chiens affamés. Donc, quand votre chien adorable est en train de jouer, il s'imagine en fait en train de déchirer la chair et broyer les os d'un animal sans défense. Ok, c'est naturel, mais ça a l'air tout de suite un peu moins adorable. Numéro 14, des larmes jaunes salées. Certains fées sont parfaits pour mettre mal à l'aise. Les homards font pipi par leurs yeux. Sans rire, les homards ont des vessies juste sous leurs yeux. Et si l'urine de homard libère des toxines. Elle contient aussi des phéromones. Les mâles se font agressivement pipi dessus en se battant pour se reproduire. Et les femelles utilisent leur propre urine. Non seulement pour attirer un mâle, mais aussi pour le mettre dans l'ambiance. Ouah, quel chanceux ! Numéro 13, un paquet de morts. Mieux vaut pas trop penser au taux de mortalité dans le monde. Environ 55,3 millions de personnes meurent chaque année. Soit 151 500 personnes par jour. 6 312 par heure. Et 105 par minute. Donc, juste pendant que je vous disais ça, 2 ou 3 personnes sont sûrement décédées. Numéro 12, la faucheuse vous guette. Attention le spoil, vous aussi, vous allez mourir. Et ça peut arriver à tout moment. Un seul tsunami peut tuer des centaines de milliers de personnes. En fait, d'après l'OMS, la noyade à El Sol fait des centaines de milliers de morts chaque année. Un cycliste sur 5000 subira un accident mortel. Et 1000 personnes sont électrocutées chaque année. Près de 40 000 Américains meurent chaque année dans des accidents de la route. Quand on sait qu'on a une chance sur 119 de mourir, juste en tombant. Les façons incroyablement diverses de mourir peuvent vous désespérer. Mon conseil, apprenez à nager. Portez une ceinture de sécurité et faites attention. Je tiens à vous, moi. Numéro 11, l'effet du témoin. Si vous êtes dans un lieu public en ce moment et que ce compte à rebours vous stresse, et bien malheureusement pour vous, sachez qu'il y a peu de chances pour que quelqu'un vous aide. C'est dû à un phénomène choquant qu'on l'appelle « effet du témoin ». La probabilité qu'une personne obtienne de l'aide diminue en fait plus le nombre de personnes qui l'entourent augmente. Un cas qui illustre bien cela est celui de Kitty Genovese, qui a été assassiné en 1964 devant son appartement. Elle était dehors et a appelé à l'aide. Mais ses voisins ne l'ont ni aidé ni appelé la police. Se disant chacun que quelqu'un d'autre le ferait. Des cas similaires se produisent tous les jours. Mais voilà un conseil qui pourrait vous sauver la vie. Le mieux est de s'adresser directement à quelqu'un et leur demander de l'aide en les désignant. Numéro 10, des serpents bien équipés. Les serpents n'ont peut-être pas de pattes, mais ils ont bien deux yeux et même deux pénis. Ça s'appelle un hémipénis. Perso, je dirais super serpent. Et l'avantage, c'est qu'il leur permet de s'accoupler de chaque côté des femelles. C'est pratique, parce que jusqu'à 100 mâles peuvent se regrouper autour d'une seule femelle pour essayer de s'accoupler. Je ne voudrais pas être invité à cette soirée. Numéro 9, vous allez moins rire. Malgré leur apparence, ces appendices sur les hyènes femelles ne sont pas des pénis. Ce faux pénis a même un faux scrotum, qui sent en fait des lèvres fusionnées. Les femelles sont souvent mieux équipées que les mâles. Elles sont aussi souvent plus agressives et produisent même plus de testostérone. Inutile de dire que l'accouplement est un processus délicat et les mâles doivent s'entraîner plusieurs mois pour bien faire les choses. Le clitoris des femelles fait près de 20 cm et sort de leur corps. Il leur permet d'uriner, de s'accoupler et de mettre bas. L'accouchement est incroyablement douloureux et près de 60% des petits meurent étouffés en naissant. Avec tous ces faits bizarres, même les zoos peuvent avoir du mal à faire la différence entre les mâles et les femelles. Et un zoo au Japon a passé 4 ans à essayer d'accoupler deux hyènes mâles. Numéro 8, rivalité fraternelle. Et si naître n'était pas assez dur pour les hyènes, les nouveaux-nés essayent aussi de s'entretuer. On pense que c'est un instinct extrême, développé pour assurer un traitement parental prioritaire et un meilleur accès à la nourriture. On se bat tous avec nos frères et sœurs. Mais là, ça me semble quand même un peu extrême. Numéro 7, les canards carnivores. Les canards sont adorables, mais ils sont aussi souvent cannibales. En particulier lorsqu'ils sont élevés en captivité. Si leur alimentation manque de nutriments, leur environnement n'est pas assez aéré. Ou même s'ils s'ennuient, ils se divertissent en picorant des morceaux de leurs voisins. Ou même de leur progéniture. Et parfois, à mort. Le problème est si répandu que les éleveurs de canards utilisent souvent des machines spéciales pour leur tailler le bec. Les chercheurs notent que c'est plus courant chez les oiseaux nourris au maïs. Et aussi chez les poulets. Pire encore, ce comportement agressif peut se propager, s'il n'est pas contrôlé. Et les experts ont remarqué que ce cannibalisme contagieux peut anéantir jusqu'à un quart d'un élevage dans certains cas. Numéro 6, les escargots longoureux. Cette image terrifiante n'est pas une création de H.R. Jager pour le prochain alien. C'est en fait une radula. C'est un ruban en forme de lame de scie qui se trouve dans la bouche d'un escargot. Et qu'il fait glisser sur sa nourriture. Pour en arracher des morceaux à manger. Une radula peut avoir 12 000 à 20 000 dents en rangée. 100 fois plus que les requins. Numéro 5, les cadavres photogéniques. A l'époque victorienne, la photographie se développait à peine. Et le temps d'exposition nécessaire pour prendre une photo était très lent. Les gens devaient attendre parfaitement immobile pendant environ une minute pour ne pas être flou. Ce qui était très difficile. Mais rester immobile, c'est pas un problème pour les morts. Donc, à chaque fois que vous voyez un sujet parfaitement clair sur une photo de cette époque, il y a de fortes chances que vous regardiez un cadavre. A l'époque, les morts, et surtout les enfants, étaient revêtus de leurs plus beaux vêtements et photographiés en étant soulevés par l'arrière. Ça faisait un petit souvenir à une époque où la mort arrivait vite. Numéro 4, les pirates des temps modernes. On a tous déjà vu ou été victimes d'un hack. Vous savez, les emails du genre, cliquez sur le lien pour voir ce que Sarah a dit sur vous. et qui font le tour de votre liste d'amis. Mais les petites boîtes sont encore plus exposées aux attaques malveillantes. Et 30 000 sites web s'en pirataient chaque jour. Ces hacks consistent souvent en l'ajout de contenus indésirables. Des vols de données, des blocages de fonctionnalités, ou même des ajouts de codes malveillants pour nuire à la réputation d'une entreprise. Il y a peu de remèdes pour empêcher ça. Mais vous pouvez commencer par ignorer les emails louches. Mais bonne chance pour expliquer ça à votre tante Barbara. Numéro 3, bombe à retardement. Une personne sur 50 se promène en ce moment même avec un anévrisme cérébral qui n'a pas encore eu lieu. Ces enflements de vaisseaux sanguins affaiblis peuvent se développer n'importe où. Souvent sans symptômes. Et ils éclatent à tout moment. 40% des victimes de ruptures d'anévrisme cérébral en meurent. Et 66% en sortent avec des lésions cérébrales permanentes. Terrifiant, non ? Numéro 2, docteur koala. Ne mets pas ça à la bouche, on ne sait pas où ça a traîné. Et le slogan des parents du monde entier. Sauf s'ils sont en pleine séance photo avec un koala. Et pourtant, entre 2001 et 2008, près de la moitié des koalas urbains d'Australie sont morts. Les chercheurs ont découvert que le grand coupable était la chlamydia des koalas. Et elle causait infertilité, cécité, inflammation et puis le décès. Chez les koalas, jusqu'à 100% des membres de certaines populations sont atteints de cette maladie qui se propage par l'accouplement, les combats, l'accouchement et lorsqu'ils mangent un peu de leur pape. Le pape est un type de matière fécale nutritionnelle que les mères font manger à leurs petits pour les aider à digérer. Et pire encore, la chlamydia du koala peut facilement être transmise aux humains par l'urine. Donc, évitez qu'un koala effrayé vous fasse pipi dessus. En fait, mieux vaut tous les éviter. Mais je sais, ils sont tellement mignons. Numéro 1, la stupidité contagieuse. Vous avez déjà eu la sensation que des gens vraiment stupides vous aspirent à votre intelligence. Eh bien, ça pourrait être biologique, si l'intelligence est régie par plusieurs facteurs. Tout n'est pas programmé dans notre ADN à la laissance. En fait, en 2014, des scientifiques de la John Hopkins Medical School ont découvert qu'un virus, le ATCV-1, était présent dans le corps de 44% de ses sujets de test. Ceux qui avaient ce virus, mais aussi les souris infectées par le virus, obtenaient de moins bons résultats aux tests d'attention, de vitesse et de précision visuelle. Si les mécanismes qui en causent cela ne sont pas encore connus. Le virus semble modifier la fonction de certains gènes du cerveau. Si les conclusions du rapport sont correctes, ça veut dire que la stupidité s'attrape. Et environ 40% d'entre nous l'en peut être déjà. Alors, vous auriez aimé ne jamais apprendre certains feuilles de cette liste ? Ou peut-être que vous en connaissez d'autres qui sont terrifiants ? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada